On n'apprend pas Dieu. Il faut une notion quelconque, je pense, pour être bon pasteur, grand frère. Il faut une notion. Tu ne peux pas te lever un matin, tu n'as pas d'option et tu dis que tu es pasteur. Bon, grand frère, laisse-moi vous raconter l'histoire. Donc le faux pasteur en question, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un couple, un couple qui a un petit bébé. Le bébé n'avait même pas encore un an. Le bébé peut avoir maximum dans les huit mois. Il dit à ce couple, ce que vous allez faire, vous allez donner un somnifère. À votre bébé. Voilà, le somnifère va endormir l'enfant. Et vous allez prendre l'enfant, vous allez mettre l'enfant dans le secueil. Vous allez dire aux gens que l'enfant est décédé. Vous allez mettre l'enfant dans le secueil. Vous allez amener l'enfant au cimetière pour enterrer l'enfant. Et vous allez m'appeler. Et moi, je vais venir prier pour que l'enfant se relève. Dans le temps que moi j'arrive, je vais faire une petite prière. Le somnifère aurait déjà fini sur... L'enfant aurait déjà pu se réveiller. Donc bref, voilà un peu la scène. Les parents aussi ont pris le somnifère. Donc ils ont donné une grosse dose de somnifère à l'enfant. Et l'enfant est mort finalement. L'enfant est vraiment mort. L'enfant ne s'est pas endormi. L'enfant est mort. Donc ils ont pris l'enfant. Ils ont amené au cimetière. Et tant au cimetière, ils ont appelé le pasteur. Viens donc faire le miracle. On appelle le pasteur. Le pasteur arrive. Ils ont donné le somnifère à l'enfant de moins d'un an. Le somnifère a fini par tuer l'enfant. Alors le pasteur, Réveille alors l'enfant maintenant. Pasteur, Réveille donc l'enfant. Tu as dit que tu es fort. Parce que lui voulait ça pour sa gloire. Et il savait qu'après avoir donné le somnifère, le temps qu'il arrive au cimetière, le somnifère aurait déjà fait effet. Voilà, voilà. L'enfant sera en train de se réveiller tout doucement. Il va venir, il va faire ça. Il est en train de prier. Et l'enfant va commencer à bouger. Parce que le somnifère, voilà. La dose, elle est en train de partir et tout. Mais sauf que l'enfant en est mort. Parce que les parents ont donné une grosse dose. Grosse dose ou pas. Vous savez, moi je suis un peu dans le milieu. Je ne suis pas un peu. Je suis dans le milieu médical. Et tout médicament a des effets secondaires. Même le doliprane comprend. Même le doliprane comprend a des effets secondaires. Et ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Parce que nous sommes tous des humains. Mais chaque organisme est constitué à sa façon. Moi je peux supporter le doliprane. Pourquoi tu le prends, il te donne, Il te rajoute les mots de tête. Quelqu'un d'autre le prend, il lui donne les somnolences. Même si ce n'est pas marqué que le doliprane donne les somnolences. Mais quelqu'un d'autre peut le prendre. Ça lui donne des somnolences au volant. Je ne sais pas. Chaque médicament a un effet secondaire. Donc ils ont donné le somnifère au bébé. Le bébé en est mort de ce somnifère là. Le bébé est décédé. Voilà donc le faux pasteur. Il n'arrive plus à... Je ne peux pas la publier. De peur que Facebook me bloque. Mais je l'ai la vidéo. Rokachaya, robobobobo. Il fait semblant de prier. Il fait semblant de prier. Alors qu'au fond de lui, il sait très bien qu'il n'a aucune puissance. Le gars voulait profiter. Que l'enfant se réveille. Parce que l'effet du somnifère est fini. L'enfant se réveille. On commence à crier. Il ouvre alors l'église. il commence à prendre les offrandes et commence il devient aussi milliardaire mais sauf que ça n'a pas marché parce qu'on ne teste pas dieu parce qu'on ne joue pas avec la mort moi tu me promets la mort toi et moi on ne va plus jamais se parler non 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 ne me dis jamais quoi de match non ne me dit pas ça on va plus jamais se parler on ne joue pas avec dieu jusqu'à ce niveau on ne teste pas dieu les gens croient toujours que c'est l'homme de dieu ah tu attends son légendeur c'est l'homme de dieu l'arrêt j'étais allé voir tel pasteur tel prêtre oui c'est lui qui avait prié pour moi vraiment non c'est d'abord ta foi parce qu'un vrai homme de dieu te dira toi même tu dois prier un vrai homme de dieu va te dire toi même tu dois jeûner un vrai homme de dieu va te dit toi même tu dois faire une pénitence il dit seigneur ton fils ton serviteur qui m'impose les mains en ce jour que tu as choisi parmi les choisis seigneur exauce ma prière donc quand le prêtre pose les mains sur ta tête toi même tu dois prier toi même tu dois dire à dieu seigneur je veux c'est si mais le prêtre ne peut pas prier pour toi pourquoi tu es assise là ou assis là tu n'es dit rien ou arrête ça là bas tu l'as dit rien et puis tu vas te laisser le prénom c'est ta bonne ta foi grave est très simple au motivant les loups les loups il y en a partout les loups il y en a partout on en trouvera toujours si le diable la même de la bible nous dit que le diable lui-même avec avait testé jésus en lui demandant de renier dieu dieu son père donc on va parmi les brebis on trouvera au moins un ou deux loups dedans dans ce pasteur ce prêtre catholique dont tu parles là oui moi j'ai toujours condamné la religion les catholiques romains parce qu'ils se marient pas les catholiques romains ne se marient pas et beaucoup excusez moi beaucoup fornique beaucoup de prêtres catholiques romains fornique ils se marient pas mais dans des familles ils font des enfants ils font des conneries vaut mieux être comme les prêtres orthodoxes qui dit mais tu peux pas me dire cette femme là quelle bêtise sûrement elle se dit que quand le prêtre le faux pasteur va ouvrir l'église il aura beaucoup d'argent et voilà ils ont elle aussi elle aura sa côte par dedans parce qu'elle aurait joué un bon jeu d'acteur sauf que son jeu d'actrice et le d'entre eux son jeu d'actrice finit par un drame parce qu'elle perd son bébé et par neuf mois de grossesse qu'elle qu'elle compte elle est ce qu'elle l'ira rendre adieu un jour mais ça c'est pire qu'un avortement c'est pire qu'un avortement tu accouches ton enfant toi tu nous donnes le somnifère parce que un individu t'a dit gros donne le somnifère à l'enfant je vais faire semblant de réveiller l'enfant et tu le fais et l'enfant décède car il n'est qu'elle abaisse le bonsoir et tu le fais l'enfant décède et chose de pleurer des personnes comme ça les peines de mort devraient exister dans certains pays parce une personne comme ça dont le pasteur le mari et la femme peine de mort il n'y a pas non pas ce qu'ils ont c'est ça dit ils ont tué cet enfant avec préméditation ça dit n'y a pas d'excuses ou alors les mères prison à vie plus jamais une sorte parce qu'on ne joue pas avec la vie des humains un individu ne peut pas se lever matin ouais je suis pasteur voilà voilà non c'est pas ce c'est quoi j'ai parce que j'ai quitté dieu d'ailleurs ce prêtre là lui-même les africains de la religion c'est bien beau de croire en dieu c'est bien beau de croire en dieu avec moi aujourd'hui pour se me lever dit qu'est-ce qui a devenu maman parce que les gens vont me suivre je prends mes pieds ou d'angéria m'écho le même temps qu'il peut revenir c'est un bel en cachet tout le temps j'ai pas je me réinstalle au cameroun je les ai tout simplement écouté dieu m'a parlé le bon dieu m'a dit de revenir au cameroun de laisser l'europe que l'europe n'était pas fait pour moi donc je suis revenu au cameroun j'ai créé une église je commence à parler de dieu je parle de dieu les gens vont venir dans l'église je fais semblant de faire des miracles je m'assois comme ça je lis deux ou trois versets bibliques le matin je viens je vous saoule toute la journée avec dans les églises les gens vont me suivre parce que les gens croient tellement que le miracle arrive le miracle c'est vous même le miracle c'est votre propre parole d'abord même si un nom de dieu prie pour toi toi même tu dois aussi prier pour toi même toi même tu dois prier pour toi même toi même tu dois parler sur ta propre vie au commencement était la parole c'est parce que la bible dit même les démons qui nous suivent là les sorciers de nos villages et la dame de nos familles ils utilisent la parole pour nous nuire dans le procès utilisé la même parole pour débloquer tout c'est que nous nous même nous manquons notre de nous manquons quand est-ce que dieu avait décidé dans ta vie que c'est en ce moment là que tu auras le mariage tu auras l'examen tu auras une maison est ce que c'est est ce que le temps c'est quand le temps arrive tu obtiens ta chose sans beaucoup de difficultés mais on a vu les prêtres on a vu ces bonbons pasteur détruit les mariages des gens à l'époque là où j'avais grandi à douala où ça va l'époque on a grandi à douala dans des quartiers des quartiers un peu difficile dans du coup là où on habitait on n'avait pas encore l'électricité là bas c'était vraiment le village à l'époque vers pk17 là où il ya l'université aujourd'hui là au moins j'ai grandi donc le soir on avait nos lampes tempêtes avec du pétrole et il y avait un seul monsieur au quartier je dis bien un seul monsieur qui avait un groupe électrogène le monsieur travaille dans les sociétés les thèses je sais pas il était cadre dans une société d'hydrocarbures donc il avait il avait le pognon un monsieur bas coco il avait épousé une première femme une première femme très gentille très très gentille parce que c'est on passait par là pour aller on passait d'ailleurs chez eux là pour aller puiser l'eau à la source on avait une source quelque part c'est même plus si elle existe encore la source tellement les gens ont déjà fini de vendre les têtes c'est justement qu'ils ont même bien qu'ils ont vendu la source donc on passait par la poêle plus et l'eau à la source tu baisses pour aller plus et l'eau à la source et sa femme sa première femme elle nous appelait toujours il y avait toujours à manger le seul à avoir un groupe électrogène et un téléviseur donc on allait souvent là-bas regarder la télé elle nous ouvrait la porte on regardait la télé jusque tard dans la soirée et puis on rentrait chacun rentré se coucher on était en groupe de jeunes d'environ peut-être 20 20 10 ou 20 comme dix ou 20 et nous donner à manger et puisqu'elle ne pouvait pas faire d'enfants à son mari la belle famille connaissez les belles familles à faire on veut pas une femme stérile ici il faut qu'elle parte et chercher une femme qui va te faire les enfants ok le monsieur a chassé la femme effectivement c'est elle qui avait un souci d'enfantement la femme est partie parce que la belle famille mais la pression et que l'homme aussi commandé à être embêté on est donc parti chercher une fille beaucoup au village et là bas on a ramené au monsieur première année bim le ventre est là elle a déjà c'est-à-dire elle est venu elle a couché comme la souris celle-là l'eau à peine tu la vois en sept elle a déjà accouché l'autre elle est dans le ventre elle a commencé à accoucher 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 finalement le monsieur puisqu'il avait de l'argent il a décidé d'acheter le terrain à pk 13 derrière la citabac ceux qui connaissent voilà pk 13 derrière la citabac ils ont acheté un grand terrain là bas parce que voilà quand on a quand même l'argent on va pas continuer à rester à côté des prédé des prolétaires comme on l'appelle soit un reste pas à côté des pauvres donc il a décidé de quitter le quartier pk 17 il a acheté un autre terrain ailleurs il a construit une grosse ville avait des moyens il s'est acheté des voitures il a laissé l'autre maison là à pk 17 il y avait personne dedans la maison était fermée ils sont donc partis vivre à pk le mariage s'est gâté le mariage s'est gâté le pasteur avec un pauvre type elle a laissé son mari qui était pétrolier ou le pasteur au point de tomber enceinte sauf que le pasteur l'utilisait le pasteur l'utilisait parce qu'il savait qu'elle prenait la danse de son mari pour venir mettre dans la dîme pour venir contribuer à l'église donc quand le mari a aussi demandé le divorce le pasteur a dit qu'elle a même aussi aux armes loups contre un mec qui n'a là contre un mec qui n'a ou est ordinaire à mon nom il y a une source de revenus et on n'a d'abord n'ont pas béni ou dit toi du groupe ou n'est dit moi je ne suis pas dedans cherche toi mais le monsieur a fini par divorcée le monsieur a fini par divorcée d'elle pas s'entendant malgré l'homme qui va accepter l'infidélité d'une femme autant l'homme ne pas accepter l'infidélité d'une femme un homme peut accepter avec un passé parce qu'il se dit se dit c'est ton passé mais il se dit tu es avec moi tu es mon épouse ton corps m'appartient dès aujourd'hui tu es mon épouse donc il ya aucun homme qui va accepter que il t'a doté il a tout fait et puis du jour au lendemain je suis le trompe avec le pasteur un grand cadre dans les sociétés des hydrocarbures a dit cadre je suis le trompe avec un pasteur après que le salaire tombe là il vient avec tout le lot là il te donne que chérie tiens c'est toi qui gère c'est toi qui doit payer les bonnes le chauffeur tout 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 le peu qui reste celui-là aussi que chérie voilà qu'on a l'argent de poche mais c'est toi qui gère donc elle était ce genre de femme là elle gérait tout le budget de son mari donc le pasteur avait donc profité donc quand elle vient donc annoncer au pasteur que mon mari c'est bien mon mari est mort en train de divorcer c'est un sorcier tu m'as dit que ça entre temps le mari et le pasteur a dit comment le mari est sorcier toi tu étais villageoise là-bas dans le fait fond village bacoco on est venu te chercher l'homme t'a lavé habillé tu parce que tu lui as fait des enfants il t'a dit chérie je veux pas que tu travailles tu restes à la maison occupe toi des enfants à la maison il a conçu une grosse ville atteint une voiture avec un chauffeur tu as une bonne du jour au lendemain le pasteur te dit que c'est un sorcier moi même moi même ça dit j'ai ce genre de sorcier là il reste là il dit c'est parce que l'est ce qu'il me tue il me dit que papa laisse qu'il me mange oui j'espère que toutes les femmes aimeraient avoir ce genre de sorcier qui te prend tu sors du village il te lave tu es propre il te dit chérie tu n'as pas besoin de travail parce que je travaille je gagne assez reste à la maison occupe toi des enfants tu as une bonne tu as un chauffeur toi une voiture et puis quelqu'un vient te dire ton mari là c'est un sorcier il va te tuer il a le serpent boah c'est un sorcier faut pas que tu restes à côté de lui donc quand elle va vendu au passage et je suis enceinte de toi mon mari c'est que l'enfant n'est pas de lui parce que depuis le mois ne couche pas ensemble donc je vais maintenant c'est que je suis en scène et mon mari a demandé le divorce et tout et tout vraiment pourra vivre notre vie le sorcier là j'ai passé d'un intérêt de l'été 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 il y a y compris à comprendre le contrat ce n'était pas ça le contrat était qu'au bel nom mon ami au nom traduction le contre nous avons si un contrat où tu as resté avec ton mari même si je te dis que c'est un sorcier toi tu prends l'argent là bas et puis tu viens me donner est-ce que je t'ai dit de divorcer est-ce que je t'ai dit de tomber enceinte de moi non 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 ta grossesse moi je ne suis pas des dames j'ai intérêt va supplier ton mari pour qu'il ne savait pas mais parce que tu m'avais dit que c'est un sorcier dans le juin je t'avais dit que c'est un sorcier mais je t'avais pas dit de le quitter je t'avais dit que je vais prier je t'avais dit que je vais t'exorciser je ne sais pas comment est que tu as accepté que dans mon exorcisme tu tombes enceinte moi je voulais juste t'exorciser hein donc le contrat n'est plus ça qui a perdu la dame est-ce que le monsieur a lancé le 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 il a lancé la demande de divorce qui a perdu c'est cette dernière c'est cette dernière un sorcier qui te traite bien ma chérie reste avec un mari sorcier qui te donne tout ce que tu restes avec toi même prix toi même achète un chapelet à la maison tu pris quand il te donne l'argent tu as tu prends le chapelet tu as taché ludique donne le somnifère à l'enfant on va l'amener au cimetière la dose du somnifère sera bien en tête de partie moi je vais venir faire comme si j'ai ressuscité l'enfant et tout le village va croire en moi je vais devenir célèbre et riche on va se partager les gains à cause de l'argent 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 et encore l'argent le bébé est décédé il a fait tous les roustastas rambaba sa yaka baka bawa yaya would you you robo bobo chakayaka robo bochakaya dieu dit que tu ne peux pas me tester dieu a montré ok prouve donc que tu es fort chère dit que ce va ressusciter donc il a fait à peu près comme l'autre pasteur il y avait un pasteur qu'on avait filmé sur facebook ici qui il était avec son pote il a mis son pote dans le secteur il est venu là commence à prier au nom de jésus l'histoire finalement le mot s'est levé il a mangé au moins une mammite de riz un mot qui mange plus que ça dit plus que les vivants après je comprends comme il était dit à mort peut-être ça fait une semaine une semaine de famine ce n'est pas facile le mot il s'est réveillé on lui a donné un plat de riz il est qu'à gauche le café le gage au cinéma il est à la gauche il prend la cuillère de riz met dans la bouche il avale il regarde à droite il fait comme s'il vient de loin le gars a mangé le jour là à la fin on a compris que c'était du cinéma donc l'autre aussi voulait faire la même chose me marier il y a des femmes comme ça et des femmes élues des femmes que voilà qui sont venus cités elles vont pas se marier je peux pas forcer vous savez dans la vie même si quelqu'un est allé vous maudit quelque part ou est allé vous attaché quelque part mystiquement s'il a été écrit un s'il a été écrit dans un livre quelque part que tu vas te marier même à 60 ans tu vas te marier parce qu'il a été écrit que tu vas te marier s'il a été écrit que tu vas voyager tu vas voyager oui donc voilà dans les églises réveillées robobobo katashi ya 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 robobo rous cas 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 bababa mbba baba lève toi donc comme un jésus avait dit acquis à l' Kaf parce que j'ai soin visité l'IBH l'azard laz trois de la tombe je te leur donne l'effet toi de la tombe et puis toujours aussi voir un affamé qui m'a dit il va il va faire ressusciter un mort dont il s'est donné jésus a montré un qui voulait aussi marcher dans l'eau il s'est retrouvé à manger à se noyer dans l'eau continuer de blague avec dieu on ne rigole pas avec dieu moi même il ya des moments et c'est quand je fais des choses je cours dans ma chambre je me mets son nom le bébé est mort elle est quand elle s'appelait lui elle est obligée de dire la vérité il nous a dit de donner le son effet à l'enfant qu'il allait venir l'enfant allait se réveiller l'effet semblant et il allait créer l'église à bon direction gata direction gata oui prier dieu et la foi en dieu vous même l'homme de dieu ne peut que vous aider à prier moi quand je vais souvent voir les prêtres et dit mon père j'ai tel ou tel souci me pose la question savoir est ce que tu jeunes non paix tu ne gênes pas je ne peux pas faire une pénitence chez toi même donc et tu veux que je t'exhaute est-ce que tu prie parfois j'ai pris parfois c'est quand j'ai les problèmes que tu pries et tu veux que je t'exhaute mais à toutes les façons dieu est un jeu bon voilà tu vas prendre de t'élever c'est elle mais c'est tu vas prier tu fais trois fois notre père trois fois je vous salue marie tu te réveilles à trois heures tu pries vas-y un peu ce qu'on va prier de toi même et vous voulez pas me léquer vous me voulez même quoi malgré ton trivalé soit une belle femme merci priez dieu vous même ne jouez pas avec dieu on ne joue pas avec dieu donc c'était le petit message de ce soir que les bonbons pasteur a fait très attention j'ai l'air ajouté là je pense que bonsoir grand frère bonsoir bonsoir josiane bon je mets pas de vidéo vous allez m'excuser voilà donc j'ai suivi ce que tu es en train de dire c'est vrai il y a beaucoup de faux pasteurs il y a de faux de faux 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 il y a de faux partout c'est pas une affaire il y a aussi beaucoup de gens qui ont trouvé la délivrance dans l'église de réveil commençant par moi même j'étais un filou j'étais pas un garçon sérieux avant j'avais une vie qui allait dans tous les sens mais dès que je suis entré là-bas j'étais catholique parce que dans ma famille il y a les prêtres il y a les soeurs religieuses il y a tout ce que tu peux imaginer j'allais à lourdes j'allais jusqu'à le chapeller je pourrais te réciter le chapeller pendant trois heures de temps ma grand-mère était la présidente des femmes de la comment on appelle ça la congrégation des femmes de marie c'est à dire qu'à l'été là-bas on la connaissait quand on allait faire des périlinages et tout ça on nous portait c'est à dire ses petits fils on nous portait on la portait elle-même les femmes venaient l'accueillir quand ma grand-mère se mettait devant le devant le chapéu devant la statue de la Vierge Marie elle pouvait faire six heures de temps en fremoussant elle commence à trembler tu imagines ça donc c'était vraiment on était en fond là-dedans mais ça nous a vraiment pas délivré ça n'a délivré personne et quand j'ai rencontré véritablement jésus j'ai rencontré faisait les quatre heures de temps là-bas toute une matinée je suis assis là devant devant la statue de salmoudier le chapeller donc je connais bien mais j'ai reçu ma délivrance dans une église de réveil et c'est dans une église de réveil que j'ai connu la parole de dieu parce qu'aujourd'hui là j'ai la bible dans ma tête je connais la parole et c'est quand je suis allé dans une église de réveil que j'ai eu des rencontres spirituelles j'ai eu des rencontres spirituelles que j'ai vu jésus-christ pas que je l'ai vu mais il est venu j'ai vu comment il m'a imposé les mains c'est quand j'étais dans les églises de réveil que j'ai prié que j'ai appris à puis j'ai appris à prier et que j'ai prié pour des femmes et des filles des femmes je connais une femme qui avait le cancer j'ai prié les guéris aujourd'hui elle témoigne partout j'ai encore prié pour j'ai encore prié pour une autre une maman qui vient souvent témoigner sur mais qui est catholique qui est protestante et qui me dit et qui vient témoigner qu'un jour elle était là elle avait mis une photo elle était à l'hôpital tonon à paris elle fait son truc de chimiothérapie elle était assise là comme ça et elle dit moi j'avais vu j'ai eu mal j'ai dit oh la maman c'est pas possible j'ai j'ai prononcé une parole de guérison j'ai dit une parole de guérison j'ai dit oh non pas la puissance de la résurrection tu guéris maintenant dès que j'ai prononcé sa tac je ne savais pas deux jours après dit que elle a quand j'ai écrit ça elle a lu ça elle a commencé à afflictionner dans sa chambre et il ya quelques temps là elle est venue témoigner sur un de mes pouces qu'elle elle avait été guéri de son cancer par mes prières parce cette prière tu vois déjà donc il ya beaucoup de choses que je peux témoigner maintenant comme ils ont vu que les églises de réveil on amène les hommes à prier directement donc ils sont obligés maintenant d'apprendre la vérité la vérité les églises de réveil c'est le la permanence le contact avec christ ça dit que tu cherches ça on t'apprend à chercher ça moi je te le dis sincèrement je vais pas dans les églises véritablement j'ai une petite assemblée que je fréquente qui est familiale et c'est une assemblée de maison oui voilà donc bon de temps en temps si un pasteur vient prêcher je peux aller assister mais je n'ai pas une église au sens et d'église église je ne suis pas église je suis quelqu'un et mais ce que j'ai appris là bas dedans ce que j'ai appris dans les églises de réveil c'est la connaissance c'est là et si tu essaies même de lire les pasteurs quand tu lis les pasteurs en dehors des escrocs quand tu lis les pasteurs il y a des choses que tu lis là dedans dans les églises de réveil que tu n'as jamais vu avant et je vais même te dire encore aujourd'hui beaucoup de chrétiens même les catholiques pris maintenant comme les dans les églises de réveil voilà c'est ça le problème et là tout à l'heure il ya mon frère éric bouffeux qui dit que les églises de réveil sont des sous de tension du score dans de nombreuses familles est ce que vous savez pourquoi il y a eu ce problème dans les familles parce que ce que vous ne savez pas quand vous n'avez pas la connaissance vous croyez que vous êtes dans une famille tout est bien parfois ce n'est pas bien est ce que vous savez dans une famille où on 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 utilise c'est à dire que tu toi tu n'as pas de vie toute ta vie c'est pour ta famille c'est à dire que tu es ton frère tes soeurs tu es on te on t'a utilisé parce qu'il ya des alliances on peut on peut te mettre dans une sorte d'alliance ou exploiter pas tes frères et soeurs et que tu es en train d'être exploité et dès que tu apprends ça tu commences à voir effectivement que tu n'auras pas de vie tu n'auras rien investi dans ta vie tu ne ferais rien pour tes enfants tu ne ferais rien pour toi même tu ferais tout seulement pour toute la famille même ta femme est toute malheureuse ta femme est petite et ta mère qui commande chez toi et quand tu commences à te révéler en disant non c'est ce n'est pas la vérité ce n'est pas ce que la parole dit la parole dit que l'homme quittera son père et sa et sa mère et sa sa femme dès que tu commences à dire ça on dit oh il est entré dans les églises ou alors dans il ya certaines familles je vais ça c'est des cas je vais vous expliquer un peu certaine chose il ya des familles où le père c'est lui c'est lui le premier homme de ses filles et même parfois le premier homme de ses garçons parce qu'il fait ses pratiques et de connivence avec sa femme et quand un enfant de cette famille va maintenant rencontrer la vérité dans les qu'on lui prêche dans les églises de réveil parce que là-bas on te dénonce le mal dès qu'il va cet enfant là va commencer à dire que wow ce n'est pas bien on va commencer à dire ah parce qu'il a la 20 pasteurs parce qu'il est là dans les églises de réveil on commence à dire partout qu'il est venu diviser la famille parfois non met toi loin met toi loin met toi loin parfois la femme se rend compte que son mari couche avec ses enfants avec ses filles et quand la femme commence à dire que non ce n'est pas bien il ya des maris qui viennent dire à la femme que non on a on a cinq enfants il faut qu'on sacrifie un autre un de ses enfants là pour qu'on nourrisse les autres et il faut l'accord de la femme il commence à mettre la pression sur la femme et quand la femme vient maintenant dire vient rencontrer un pasteur qui lui dit que non ce n'est pas bien ne fait pas ça dieu ne l'accepte pas pas ça comment les gens sont fâchés 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 tu demandes que mec c'est quoi une personne qui décide d'avoir sa foi mais si la même personne rentre dans d'autres choses personne ne dira rien mais dans les églises de réveil particulièrement les gens ne veulent pas parce que là bas on expose la sorcellerie on expose les hommes même dans des églises où il ya des pasteurs escrocs même quand le pasteur est escrocs parce que ça c'est le comportement des hommes ça c'est à dire que les escrocs on peut les trouver mais il peut avoir quelque chose en dépôt en lui et ce pasteur là peut dire des vérités à la famille et la famille comprend que mais c'est donc il ya ça les enfants comprennent ça dans la fête de division des familles et ça correspond à ce que jésus christ a dit qu'il est venu séparer le père de la fille la fille la mère les frères et soeurs les pays il a les pays pour séparer et qui n'est pas venu apporter la paix c'est ça qu'il parle parce que quand la vérité rentre là dedans les sorciers de ta famille les méchants de ta famille ne peut pas t'aimer imagine un seul instant j'ai la révélation que bon je dis pas ça josiane oui bon je t'appelle josiane je viens là je te dis que josiane je vois que ta mère et ta femme de nuit les couches de nuit que tu vois là c'est ta mère ou c'est ton père c'est lui qui couche avec toi il t'aspire ça avec ça qui quand je viens te faire la révélation et que toi tu vis ça et que ta vie est bloquée par rapport à ça au nom de jésus-Christ je débloque cela je commence à faire des prières tu commences maintenant à suivre cet enseignement parce que tu connais la vérité tu vois que ton père et ta mère vont t'aimer non ils vont pas t'aimer pourtant c'est des choses vraies c'est des choses vraies il y a eu tel cas vous avez appris des trucs oui l'homosexualité et tout ça tout ça existe dans tous les c'est partout et les méchants là sont partout le diable est partout donc ce n'est pas une affaire d'église de réveil mais c'est une affaire de comportement mais comme ces gens là par exemple quand on commence à faire des prières on commence à attaquer la france maçonnerie la rose au coal etc ils n'aiment pas les églises de réveil ils vont comme ils ont les médias ils vont commencer à attaquer les églises de réveil ils vont commencer à montrer le côté noirceur des églises de réveil oh c'est les églises de réveil qui combattent ça quand nous nous élevons nos prières au Cameroun pour le Cameroun pour délivrer le Cameroun si aujourd'hui le Cameroun est un peu délivré il sera délivré au nom de jésus c'est parce que les prêtres les églises de réveil prient c'est là qu'il y a la vérité ce n'est pas dans l'église catholique ça je le dis ce n'est pas parce que je n'ai pas de religion mais je dis que c'est le mécanisme là qui délivre et ils savent un franc maçon ne peut rien me faire un rosicruciant sorcier du village quand j'arrive dans mon village je dis que cette nuit personne ne sort de son corps il n'y aura pas de vol astro quand tu dis ça et je finis de déclarer ça je finis de faire ma prière toute la nuit quand ils veulent sortir voir un grand feu sur le ciel du village tu vois qu'ils vont m'aimer ils vont dire qu'il a amené les milliers les religions là les mauvaises religions là pourquoi pourquoi ils attaquent cette religion c'est parce qu'il ya la vérité là dedans quand tu vois par exemple on prie je dis au nom de jésus christ sans démon sort de ce corps la personne commence à s'agiter les démons sort tu vois les gens qui ont les démons là sont contents les totems nous on a tué les totems dans les villages même dans les familles par les escrocs même ceux qui sont escrocs là il ya d'autres là dedans qui ont l'ancien qui ont l'ancien mais comme ils sont cupides là c'est un comportement humain parce qu'un homme un homme peut être cupide mais il a l'ancien et que quand il rentre dans les sphères allo 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 est ce que vous m'entendez moi le grand frère ça a été coupé chez lui bon je pense qu'il va nous revenir je pense que c'est le grand frère un souci de connexion je pense qu'il va nous revenir d'un moment à un autre donc on était en train de j'ai mon petit frère qui m'a posé la question de savoir tout à l'heure tu es tu fais déjà les trucs de dans la spiritualité moi je suis une personne polyvalente quand un sujet me parle bah je vais faire un direct pour qu'on en discute voilà je suis personne polyvalente la spiritualité tout le monde peut en parler donc voilà si le grand frère a de nouveau la connexion il va envoyer sa demande et je vais le prendre pour qu'on en finisse parce que j'aimerais lui poser des questions parce qu'il m'a dit il nous a dit tout à l'heure qu'il a rencontré échec de connexion je pense que voilà il a dit tout à l'heure qu'il a rencontré le christ moi j'aimerais savoir comment est ce qu'il a rencontré le christ parce que moi j'ai un souci comme ça j'ai une petite soeur quand je dis petite soeur voilà petite soeur à nage le souci moi moi personnellement le souci pas si avec votre cambouka j'arrive pas à écouter ce monsieur même pour une minute 60 secondes je suis désolé la petite soeur baisse moi ça vite tu prends l'ordinateur sur même sur l'ordinateur youtube même je n'arrive moi personnellement je n'arrive pas à me connecter à cambouka j'arrive pas à me concentrer à cambouka j'arrive pas si tout moi personnellement cambouka la petite soeur elle m'envoie les vidéos tout le temps de cambouka elle me dit oui accepte jésus-christ dans ta vie tu n'as pas encore accepté jésus-christ si tu l'acceptes tu verras que des choses parce que bon elle connaît c'est une petite soeur je lui parle tout le temps de mes problèmes il ya des moments on prie ensemble elle me dit ouais le seigneur est en train de me dire de te dire ceci le seigneur a besoin de toi tu es une élue mais tu refuses de venir vers le seigneur elle m'envoie les trucs de cambouka mais quand je mets cambouka je vous assure que je peux pas faire 60 secondes à l'écouter dès que je mets chef récepteur très bien aimé je sais pas que c'est petite soeur ou c'est les bien 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 aimé ou c'est quoi 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 j'y arrive pas je vais reprendre voilà voilà la partie à accepter voilà mais écoute écoute je vais dans la chambre voilà parce que j'ai tombeau ici lui l'adore m'a fait toujours bon alors déjà je vais dans ton live je salue tout le monde bonsoir tout le monde bonsoir tous les camerounais bonsoir tout le monde ce sont des sujets en fait auxquels il m'arrive difficilement d'intervenir mais justement ce sujet là il est très passionnant pour moi pourquoi parce que je suis arrivé presque à l'instant quand avant que le grand frère ne soit coupé ce qu'il disait le peu que j'ai entendu de ce qu'il disait il a raison il a totalement raison je le dis pourquoi parce que je vais prendre trois exemples je commence par moi même ensuite j'enchaîne par ma soeur après je finis encore par moi même nous sommes nombreux ici en occident chacun son parcours tu vois mais moi personnellement ce qui m'a fait venir en occident je suis venu par c'est à dire je n'ai pas une personne qui m'a aidé que alors qu'on pouvait bien m'aider tu vois un peu mais j'ai cherché par moi même voilà et tout ça par la prière et je me rappelle très bien que lorsque je devais voyager j'avais un pasteur j'avais deux pasteurs j'avais deux pasteurs je me rappelle à l'époque j'étais en train de faire mes études à dicembre c'est un moment qui arrive comme ça on me dit bah ta maman elle est là elle a besoin de tout j'arrive elle m'a dit que bah écoute là maintenant là il faut qu'on aille au village j'ai dit bah et les pasteurs là il y avait le pasteur joseph c'est à dire c'est un en hondo ben c'est son chat et je m'appelle en hondo et puis l'autre passage c'était un pasteur le pasteur moukelingue jean moukelingue lui c'était plutôt en comment on s'appelle en congolais voilà alors lorsque je faisais mes prières et tout les louanges parce que apparemment pas apparemment j'ai remarqué le dieu tout puissant lorsque tu cherches quelque chose il n'y a pas mieux que les louanges c'est ce que j'ai remarqué pour moi alors pendant donc cette enfin ces trois jours là ces trois jours trois nuits à sec un des jeunes c'était des jeunes à sec donc je ne bois pas tu ne fumes pas tu ne manges pas tu pris tu voilà c'est une manière de purifier quoi voilà et pendant donc ces séances là c'est le pasteur le pasteur joseph voilà le hondo qui me dit écoute pati lorsque tu as retourné la yaoundé tu as fait la rencontre d'un monsieur et d'un monsieur enfin pas maintenant c'est dit pas tout de suite tout de suite mais cette année avant la fin de l'année tu as fait la rencontre d'un monsieur il m'a donné le nom du monsieur le nom il m'a dit il s'appellera patrick je te jure mon dieu ce que j'ai dit les vrais il m'a dit tu vas rencontrer patrick c'est ton mari qui dit quoi il me dit donc à ce enfant à sortir ensemble et tout cependant ils m'ont dit ils m'ont dit ceci ils m'ont dit lorsque tu vas le rencontrer mais de tout ce que tu peux avoir comme relation même si c'est qui qui se met encore en travers enfin qui veut te draguer tout ça tu arrêtes tout mais moi bon tu sais une jeune fille voilà tu vois et tout ça tu vois un peu moi bon je n'ai pas vraiment pris ça en considération mais lorsque j'ai commencé justement aussi à faire n'importe quoi par la suite je vois que mon fiancé et commence justement à tu vois un peu à enfin se retirer je suis donc retourné donc chez moi à 100 mille mains je me passe en question ils me disent que voilà on t'a dit lorsque je vais le rencontrer tu ne dois pas faire n'importe quoi tout ce que tu as comme ami tu mets ça de côté tu oublies tu te concentres sur tes études ainsi que sur ton fiancé c'est tout et c'est donc à partir de là donc j'ai tout arrêté juste ce que j'avais à faire ainsi que mon mari jusqu'à ce que je suis montée hein en france il s'est passé quelque chose avant que je ne monte en france bon je sais pas je ne peux pas trop rentrer dans les détails pourquoi parce que c'est pas vraiment ça le but le but c'est de pouvoir montrer démontrer la puissance de ces et enfin des églises réveillées ce qui se passe c'est que bon on le sait très bien ça nous arrive toute la majorité je devais voyager il me fallait justement aussi pouvoir mettre en sécurité mes enfants donc du coup je demande qu'est-ce qu'il faut que je qu'est-ce que je peux faire quoi c'est lui qui me conseille que bah écoute achète encore une voiture et puis moi je vais pouvoir leur donner de l'argent tous les jours enfin chaque semaine j'achète donc la deuxième voiture mais sauf que je n'ai jamais eu un seul centime de cet argent je voulais donc qu'il me remette au moins la deuxième voiture et ça c'est difficile quoi donc premier visa quand j'ai été demandé le premier visa on m'a refusé mince deuxième fois pareil après maintenant c'est dans le pasta mukelingue que je fais venir à la maison je lui demande mais écoute c'est quand même bizarre parce que mon ex-mari il avait quand même des relations au niveau de la France tu vois je voulais dire en haut il faisait voilà il avait de bonnes relations en haut au niveau de la France je dis mais c'est quand même bizarre parce que quoi qu'il en soit quand même il a quand même des relations voilà pourquoi on me facilite la chose parce que lui il voulait que je monte en France pour me marier en France et puis c'est mon pasteur qui me dit mon pasteur mon collègue qui me dit que écoute le problème c'est qu'en fait il faut que tu laisses la voiture à ton grand frère laisse lui cette voiture là j'ai dit quoi non ça m'énerve je me dis mais non je les dépense que j'ai déjà fait pour lui je commence il me dit peu importe tout ce que j'ai déjà fait pour lui tout ce que j'ai déjà fait pour lui tout ça c'est pas un problème une voiture c'est rien donne lui cette voiture tu fais ta prière le même matin j'ai eu mon visa de plus de 90 jours tu comprends ça c'est pour moi maintenant donc je vais donc prendre deuxième exemple pour moi encore après le Covid parce que pendant tout le Covid je n'ai pas pu travailler parce que moi je n'aime pas que je fuite la maladie tout ça je suis plutôt frileuse j'ai au ras de la maladie je sais que notre travail et tout ça là travailler dans les soins et tout c'est très très délicat parce que j'ai vu des collègues mourir j'ai donc fui les activités et comment j'ai donc fui les soins j'ai eu beaucoup de pénal on m'a pénalisé je veux dire on m'a coupé des salaires plus de 6 mois de salaire on m'a tout coupé mais c'est pas grave ça ne m'a pas dérangé parce que moi je voulais justement préserver ma santé mais après le Covid ce n'était pas évident de retourner au travail donc je ne savais donc pas quoi faire et moi il faut se dire les vérités tout ce qu'on fait là c'est-à-dire quand tu viens t'afficher comme ça sur Facebook il y a beaucoup d'énergie il y a beaucoup de sorcellerie quand je fais des combats tel que ce que nous on fait il faut se dire les vérités il y a beaucoup de blocages il y a beaucoup d'esprits maléfiques qui nous combattent tu vois un peu ce que j'ai fait ce que j'ai donc fait parce que j'ai remarqué que il y avait même dans ma vie il y avait des choses qui bloquaient un peu alors du coup si c'est comme ça bon moi je t'ai dans mon coin je vois une petite soeur d'une ex-copine à mon petit père le tourner tout de suite là 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 c'était le travail le retrouver du travail tout de suite moi j'ai depuis que je suis en en Suisse je je ne savais pas comment faire même pour pouvoir entrer dans le monde du luxe tu comprends moi j'ai je ne savais pas par où commencer donc deux semaines j'ai fait deux semaines mais ce n'était pas des jeûnes à sexe c'était vraiment des jeûnes je fais trois jours je me concentre après je commence à manger après je commence encore donc pendant deux semaines je me suis concentré dans la prière je ne sais pas si tu te rappelles hier je t'ai dit quelque chose je t'ai dit que moi j'ai déjà vu Jésus je t'ai dit ça moi j'ai déjà vu Jésus pendant ces deux semaines pendant lesquelles je me suis concentré à faire la prière à suivre mon goût je vais t'expliquer comment tu peux faire pour être concentré avec mon goût j'ai su à un moment donné j'ai vu Jésus qui est venu me donner des psaumes des psaumes je dis bien alors les gens qui disent que Jésus est noir moi je n'ai pas vu le Jésus noir je ne l'ai pas du tout vu celui que j'ai vu devant moi qui est venu me donner des psaumes qui me dit ma fille tu prends tel psaume le matin non tu prends tel psaume tel psaume tel psaume il me donne les versets il était blanc peu comme celui qu'on me montre dans la télé et dès que j'ai donc fini deux semaines en question non seulement on m'a proposé d'aller prendre un grand poste dans notre famille donc j'ai donc une de mes grandes soeurs qui voit voilà quoi c'est à dire qui voit sa vie qui est en train de totalement sombrer et tout et moi tu sais comment on est c'est à dire quand on est en Occident on veut aider nos familles mais eux ils s'en foutent ils prennent des choses à la légère tu envoies de l'argent ils ne connaissent pas la valeur de tout ça mais quand la personne boit vraiment qu'elle est déjà dans le rouge je suis là tourné le dos c'est là qu'elle vient donc elle te supplie elle supplie je t'en supplie donne-moi une dernière chance alors ce que je dis à ma soeur c'est quoi je lui dis ceci moi je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas je te donne ce que moi j'ai ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu as toujours fait à ta guise c'est cette fois-ci réellement tu es au monde décidée tu vas faire strictement ce que je te propose de faire je dis à ma soeur ok tu voudrais que je t'aide une dernière fois tu veux un homme tu veux que je trouve un homme bon ce qu'on va faire c'est quoi c'est que là où je travaille les hommes des fois ils viennent me voir ils apprécient les produits je leur conseille tout ça mais ils vont me donner des nouveaux téléphones et moi ça m'agace mais cette fois-ci ce qu'on va faire c'est quoi c'est que tu vas aller prendre deux semaines de prière deux c'était un un dimanche je me rappelle très bien que je lui disais ça tu vas aller prendre deux semaines de prière à Kanguka j'ai insisté Kanguka je dis que tu vas à Kanguka tu te concentres là-bas tu prends ton nom elle a dit oui ma soeur était en larmes très malheureuse elle m'a dit oui elle a compris elle est partie c'était un dimanche soir le mercredi qui a suivi le mercredi qui a suivi je vois un monsieur qui arrive sur mon stand dès que j'ai vu le monsieur mon coeur m'a dit voilà le mari de ta soeur le monsieur est arrivé ça c'était à l'époque à laquelle tu sais l'année dernière je faisais aussi par exemple des fois je faisais aussi la nourriture tu vois un peu les chocolats voilà je faisais des présentations pour les produits locaux voilà du terroir en fait de Suisse en ce jour je présentais justement du chocolat c'était du chocolat Alba je me rappelle très bien je vois le monsieur qui arrive devant mon stand et puis dès que je l'ai vu je te jure mon coeur m'a dit ça c'est le mari de ta soeur dès qu'il est arrivé il me pose des questions je sais comment les Suisses allemands sont ils sont très très curieux et tout ça on commence à s'empathiser il m'a dit ça vient de ce chocolat je lui explique justement c'était du chocolat ou c'est à dire tu as les producteurs qui vont justement en Afrique centrale chez nous ils vont faire des formations chez nous et ils prennent directement le chocolat ils ne passent pas par d'autres ils ne passent pas par des comment par d'autres personnes en fait par exemple par Madame Foton ils vont directement chez les planteurs les agriculteurs et ils achètent on est parti pour voir ma soeur voilà tu comprends donc c'est pour ça que bon moi personnellement je ne peux pas m'amuser avec Dieu de un et de deux et de deux Kanguka tu me faisais comprendre que Kanguka tu n'avais pas à te concentrer Mojang concentre-toi et fais un petit effort et essaye de voir ça comme si c'était je ne sais pas peut-être une musique ou bien quelque chose qui te berce pourquoi je dis ça parce qu'à Kanguka tu vas voir que des femmes par exemple elles n'ont pas encore accouché une femme de 50 ans de 60 ans sans comment sans ultérus accouché à Kanguka je ne parle pas de trompe tu n'as plus de trompe je parle bien de l'utérus les femmes sans ultérus accouchent à Kanguka lorsque tu te concentres le monsieur ne demande jamais un sentiment déjà que pour l'avoir c'est carrément impossible la seule chose qu'il me demande c'est quoi c'est que lorsque tu te concentres tu as une solution par la suite c'est-à-dire tu retrouves toi-même tu réussis à pouvoir je ne sais pas moi si j'étais peut-être malade tu retrouves la santé si tu voulais peut-être travailler tu trouves du travail si tu voulais peut-être je ne sais pas moi tu as une guérison ou une solution positive tu viens faire ton témoignage c'est tout il n'y a que le témoignage que le monsieur sollicite le reste là il n'est pas dedans il y a des fonctions déjà tu ne dois pas faire du mal aux gens parce que ça il faut t'abstenir si tu es une personne un peu bizarre il ne te juge pas même si même une prostituée ce n'est pas grave le plus important c'est que tu te concentres tu cherches à revenir à Dieu et revenir à Dieu ne veut pas dire que voilà alléluia non 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 est une vie saine évite de faire du mal concentre entre toi et puis c'est-à-dire pour toi c'est personnel tu comprends ce que je veux dire moi et les gens retrouvent la guérison ou bien retrouvent la délivrance ou encore retrouvent les solutions à leurs problèmes en écoutant surtout les témoignages tu vois voilà c'est ce que je peux te dire et ça c'est une église réveillée comme mon grand frère disait il n'y a pas il n'y a pas plus puissant que les églises réveillées il y a regarde un peu le nombre de personnes qui sont parties au Cameroun aller voir Kanguka mon dieu tu penses que c'est anodin non c'est parce que les gens ok les femmes accouchent sans utérus sans utérus une femme qui n'a jamais eu un seul état de sa vie qui a déjà tout fait dans sa vie tout je me rappelle qu'il y avait eu un monsieur qui avait eu à faire un témoignage à Kanguka le monsieur était en train de prier pour sa soeur qui était au village au village au fin du village c'est-à-dire pas de collection rien du tout donc voilà ce que je peux te dire Dieu existe le vrai Dieu là le puissant là il existe ok merci beaucoup que Dieu te soit béni merci beaucoup bon mais reste à venir le grand frère je reste je vais vous faire un boulot bonjour le grand frère Christian bonjour bonsoir 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 vous m'entendez oui moi j'enlève le micro ok si tu peux pas arrêter ton micro s'il te plaît parce que je t'entends oui oui bon alors voilà vous avez suivi c'est que c'est des témoignages c'est des témoignages que Passy a donné la télé donc en fait j'ai un retard je me rends compte que j'ai un retard attends je reviens je reviens je relance je reviens voilà le grand frère elle revient moi tu as entendu moi je disais moi j'ai une petite soeur comme je te disais elle me dit tout le temps ouais tu n'as pas en quoi accepter le Seigneur Jésus-Christ tu as tous ces problèmes là parce que tu n'as pas en quoi accepter le Seigneur tu vois non c'est pas c'est pas une affaire attends si je peux dire quelque chose quand vous cassez pas une affaire de chrétien non est-ce que tu fais que allô oui allô on t'entend on t'entend très bien grand frère nous on coupe nos micros pour pas avoir de bruit oui je sais pas il y a un retour je sais pas si c'est à ton niveau là-bas ou bien il y a aussi un retard je sais pas si tu as deux téléphones non non nous on n'a pas de retard on te suit très bien grand frère on n'a pas de retour on n'a pas de retard je voulais dire je vous l'ai dit j'ai compris ce que Patrice est en train de par rapport à Kanguka mais le danger dans tout ça aussi c'est que les gens vont s'attacher à l'homme de Kanguka alors ce n'est pas ce que le Seigneur demande le Seigneur nous demande de d'avoir une relation avec lui c'est bien oui il faut écouter Kanguka mais il ne faut pas qu'on voit Kanguka comme Marabou ça ce sera de l'idolâtrie vous voyez ce n'est pas une personne ce n'est pas l'homme moi je l'ai souvent suivi ils disent souvent aux gens que ce n'est pas lui c'est votre foi tout à fait tout à fait c'est ce qui est vrai il déclenche la foi des gens il déclenche la foi des gens mais les gens commencent à l'idolâtrie et quand vous idolâtrez un homme de Dieu comme ça Dieu s'énerve souvent Dieu s'énerve souvent donc il pour préserver sa vie il faut éviter de vous attacher à lui la foi ce n'est pas Kanguka qui sauve c'est la foi c'est parce que vous croyez qu'on est là ils sont au service il y avait des moments où on amenait la statue de Marie à la maison les autres femmes on l'a fait ça au salon pendant une semaine les femmes venaient prier là tous les matins des choses comme ça et ma mère mère a eu sa révélation elle a eu sa révélation un jour moi je priais parce que je trouvais que j'étais resté sous le chemin elle a vu sa révélation elle avait la photo la photo du pape dans la maison le pape Jean-Paul II et ce qu'elle a vu le jour là elle-même qui a commencé à chercher le Seigneur dans la vérité et ma mère aujourd'hui elle est réveillée et mes petites soeurs qui étaient aussi à fond qui avaient ce que nous appellons les infusions les infusées on parle souvent des infusées des femmes qui rentrent voilà et j'ai des petits soeurs qui étaient qui étaient comme ça il y a encore d'autres membres de ma famille qui sont catholiques parce que tout le monde ne va pas se convertir et la vérité c'est que moi c'est moi mon témoin c'est que j'ai connu la parole et ma vie a changé aussi ma vie a changé je ne suis pas parfait et je ne suis je suis loin d'être la même personne à 90% je dis bien à 90% ça dit que je suis déjà devenu autre il y a des gens qui me voient et qui disent mais maître comment tu es devenu et pourtant je reste la même personne j'ai beaucoup de valeurs donc je pense qu'il y a d'abord ça le changement le contact le contact avec la vérité et l'apparence tu changes de cas sur moi j'ai commencé à proclamer sur les guérisons j'ai proclamé j'ai demandé à toutes les femmes qui étaient là de poser leurs mains sur les ventes et elles ont commencé elle a conçu le mois passé et bien je profite de cette occasion parce que l'ancien de guérison est descendu sur moi pendant que j'emboxe ce témoignage que toute personne toute femme qui est en train de guérison qui est stérile à cet instant j'en pose simplement la main sur ton ventre sur le bas sur le bas ventre et je déclare au nom de Jésus qu'à partir de maintenant les trompes sont libérées les trompes qui étaient bouchées sont libérées je déclare maintenant que l'ovulation qui n'avait plus lieu a lieu maintenant au nom de Jésus que toute personne je dis toute femme qu'elle pose la main maintenant au nom de Jésus que tout homme qui a des trompes qui sont faibles maintenant ces trompes sont renforcés au nom de Jésus Christ voilà donc c'est quoi c'est pas la parole Jésus Christ a beaucoup utilisé la parole mon frère Eric vous peut-être a dit que non on ne peut pas soigner à travers une application non Eric c'est une affaire de parole la parole une déclaration il ne fait pas la foi comme la parole que je viens de déclarer parce que l'onçon est descendu sur moi j'étais en train de me souvenir du témoignage de la soeur qui est docteur et qui maintenant a son fils elle a même dit le nom de l'enfant je lui ai dit non ce n'est pas moi c'est Jésus j'étais comme ça il y avait des malades qui venaient témoignés il y a eu des guérisons des gens qui ont été qui ont amené leur foi pose la main sur ta tête que le cancer là disparaisse maintenant va témoigner va voir ton méritant il va te dire qu'il ne voit plus rien va faire les examens il n'y a plus rien voilà c'est des choses qui arrivent comme ça parce que l'esprit agit l'esprit agit donc n'ayez pas n'ayez pas de préjugés il y a les esco partout il y a les esco partout chez les prêtres chez les fratheurs même dans la vie normale il y a des gens comme ça aujourd'hui qui voient que bon les gens les gens ils viennent entrer il dit qu'il n'y a pas ça alors qu'il n'y a même pas il n'y a même pas d'entendre il n'y a rien il y a des malnettes comme ça donc il ne faut pas juger par rapport à toi le pasteur qui a la forme d'aller d'aller je crois d'aller mettre son méfère à l'enfant et la forme c'était les esco c'était pas un pasteur un pasteur qui a eu une rencontre avec Christ ne peut pas faire ça mais c'est facile de porter le titre de pasteur tu vois c'est facile de porter on peut continuer autrement parce que ce n'est pas parce que tu as appris on n'apprend pas Dieu il faut avoir des doctorats je connais un monsieur qui a eu des doctorats aux Etats-Unis des doctorats en théologie il est arrivé dans un programme de prière quand il a vu les miracles qu'il y avait là-bas il a dit que j'ai perdu mon temps là-bas il a commencé à dire que j'ai perdu mon temps là-bas donc cette affaire-là ce n'est pas une affaire de diplôme moi même quand le Saint-Esprit descendait sur moi moi je ne croyais pas j'étais un peu cartonien mais un jour dans ma chambre j'ai eu une visitation sur l'histoire terrible donc il faut que les gens aient besoin et tout a changé après donc je crois que en tant que peut-être que beaucoup de personnes cherchent Dieu mais essayez de vous intéresser ainsi que ce n'est pas dans le pays de revers n'allez pas là-bas chercher le miracle c'est d'avoir la vérité c'est d'avoir la vérité je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'il y a dans la parole qu'est-ce 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 que l'esprit c'est quoi ces choses-là c'est cette curiosité qui va vous amener maintenant à découvrir le but de faire et c'est comme ça que Dieu va vous utiliser oui sans passer par là parce qu'elle n'est pas une grande pratiquante des églises de réveil mais parce qu'elle a eu la foi parce qu'elle a eu la foi donc par la foi des choses des églises peuvent se passer même si si tu es dans une église on dit qu'il y a un faux passeur s'il fait une déclaration et que toi tu crois en la déclaration et que tu dis que ça va se manifester dans ta vie ça va se manifester vous savez tout ce que nous faisons ce sont nos paroles c'est par nos paroles que nous serons justifiés et c'est par nos paroles que nous serons condamnés c'est ce que la parole dit la Bible dit donc quand tu déclares des choses chez toi si tous les matins chez toi tu commences à déclarer que je suis en train de Dieu le Dieu habite à moi je suis libéré de toutes les malédictions de toutes les imprécations de toutes les impurités de tous les tuyaux de ma vie je suis propre du nom de Jésus comment ça fait c'est dans la déclaration je le fais chez toi tu vas voir la manifestation parce que dès que tu prononces le nom de Jésus il y a quelque chose qui se passe moi je veux te connaître ici dans cette chambre manifeste-toi dans ma vie si tu me demandes qui tu es moi je vais croire que tu es Dieu et je vais te suivre je ne dis même pas peut-être même le même jour ou bien pendant une semaine tu vas voir tu vas voir la manifestation de Dieu c'est comme ça c'est lui qui va se manifester le voile a été dit sur le temple donc il n'y a plus d'intermédiaire entre Jésus et toi le gars qui vient me voir oh pasteur fais ce type pasteur fais cela oui on peut te conduire au Seigneur mais après non 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 c'est ta relation avec Christ qu'il faut développer et quand tu as développé ta relation avec Christ qui par contre la plupart des gens qui sont escroqués c'est parce que ces personnes-là sont des idolâtres elles-mêmes elles croient que l'homme a la puissance elles ne croient pas la puissance de Dieu au moins tu vas me dire que oui donne-moi l'argent je vais faire ceci mais tu vas te dire que ça ne vient pas de toi donc il faut croire en Jésus et croire qu'il y a une relation entre Dieu et toi c'est l'intimité et Jésus maintenant va se présenter à toi il va se manifester à toi je ne sais pas que tu vas le voir des yeux il y a des choses je veux prendre un exemple quand vous allez dans la piscine et quand vous entrez dans la piscine chaque personne qui est dans la piscine a envie de faire pipi c'est pour ça que dans les piscines il y a toujours à côté il y a des il y a tous les pour être à côté dès que tu rentres là-dedans et d'autres fois même pipi dans les piscines dès que tu rentres et même dans les baignoires même dans nos baignoires quand il n'y a pas de compatibilité tu vas voir ça ça va se manifester ça va se fortifier c'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui fait du ménage c'est un genre de vie il y a des femmes par contre ça elle est prostituée un matin vous la voyez elle dit que non elle commence à pleurer ta vie là elle dit qu'est-ce que je fais là comment je pouvais coucher avec 20 personnes par jour pour gagner les 20 euros les 30 euros qu'est-ce que je fais là elle se voit sale elle commence à pleurer elle ne peut plus jamais faire ça pourquoi ? parce qu'elle est rentrée dans l'eau et l'eau là c'est le saint qui est le Christ elle entre en contact avec la dôtre Christ et c'est Christ maintenant qui donne le dégoût du péché tu ne peux pas tu ne peux pas renoncer au péché de toi-même ce n'est pas possible chaque fois que tu seras tenté tu vas le faire c'est Christ qui t'enlève ça il faut que Christ t'enlève ça il faut que tu le cherches dans la prière dans la recherche de la connaissance comprendre que c'est quoi tu dis ta Bible ne force pas ne dis pas que je vais arrêter ça oui c'est bien mais ce n'est pas efficace tu peux facilement tomber cherche d'abord Christ cherche Christ je veux connaître Jésus Christ tu parles en Jésus dans ta chambre Seigneur Jésus je veux te connaître rebelle-toi en moi montre-moi que tu es Dieu parce qu'au fond de mon cœur moi je ne crois pas en toi mais montre-moi que tu es le Seigneur je veux si tu me montres que tu es le Seigneur tu vas voir moi je vais te suivre et Jésus qui va te lire en toi c'est un esprit il n'est pas physique Jésus qui me donne l'argent il y a des gens comme ça quand tu leur parles de ça ils disent non 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 moi je ne veux pas de Jésus je ne veux pas vous de Jésus elles commencent à replucher Jésus elles disent c'est des menteurs en fait c'est des menteurs de renoncer au péché or ce n'est pas toi-même qui le fait et quand Christ va venir dans ta vie tu auras une force tu ne sais pas que la force va venir je vous donne le témoin d'une jeune dame que j'avais évangélisé elle sortait avec un ministre puissant au Camero il lui donnait beaucoup d'argent sa famille était en haut comme on dit souvent elle avait des biens elle avait tout mais quand elle a été en contact avec Jésus Christ cette fille a compris qu'elle sortait avec le mari de pluie elle a dit c'est terminé je me réserve pour mon mari elle a abandonné tout est bien elle a tout abandonné la famille elle l'a tué le temps d'a dit que tu veux croire c'est des faux pasteurs c'est un faux pasteur qui t'a mené dans cette fausse religion tout ça a été raconté la fille est allée vivre elle a pris un studio avec ses enfants la galère a commencé à la frapper mais elle elle était heureuse elle était heureuse de vivre cette vie là parce qu'elle a toujours un contact avec Jésus elle a commencé à faire ce petit commerce et elle a fait une vie elle est libérée dans son coeur parce qu'il y a beaucoup de personnes toutes les femmes qui sont attachées à ces choses là parce qu'elles n'ont pas Jésus le jour où tu as pris le jour où tu as pris tu vas regarder certaines choses les sacs le jour où tu as l'argent tu vas acheter moi j'achète moi je porte de beaux costumes je porte de belles costumes pour du prochain quand je ne peux pas savoir je veux dire quand je vais par exemple à l'hôpital je vois des gens qui viennent qui te demandent 2000 parce qu'il y a une petite ordonnance on va acheter un produit pour un malade qui est là aux urgences mais je commence à pleurer je commence à pleurer mais d'autres pas parce que ces personnes n'ont pas encore qu'une voix mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas encore crise officiellement mais qui ont l'esprit de Dieu en elles moi je vois certaines personnes là qui font des bonnes qui ont mal comme on met un truc qui fait mal et met son argent et donne pour qu'on ait soin la personne et l'aide et soutient parce que ces personnes n'ont pas plus en elles mais elles ne savent pas encore que c'est ça parce que Dieu a des élus parmi les gens qui n'ont pas encore crise un jour il se va les appeler parce qu'elles ont l'âme elles ont la semence des putains donc ce qu'on demande aux gens c'est quoi c'est que ayez votre relation avec Dieu et Dieu va maintenant vous donner l'amour ne croyez pas que c'est le chapelet c'est l'ensemble c'est un passeur l'huile d'onction ce n'est pas ça ce n'est pas ça c'est votre relation intime avec lui et ne dites jamais que tu es où quand tu te mets seul tu dis Jésus que tu es Seigneur tu es Sauveur manifeste-toi je veux te connaître il a déjà écouté il est déjà là et parfois quand tu deviens enfant de Dieu tu commences au départ tu souffres en fait qu'est-ce qui se passe il va t'épurer il va t'avoir enlevé tous les déchets que tu as chez toi et ceci va traverser ce qu'on appelle le désert mais j'étais dans la chambre j'allais juste faire quelques diligences mais j'étais dans la prière dans la connaissance dans la recherche de la parole de Dieu aujourd'hui je suis un autre homme c'est pour ça que tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas me corrompre aujourd'hui tu ne peux pas me corrompre tu ne peux je ne peux pas voler je ne peux pas voler je ne peux pas je ne sais pas faire du mal parce que j'ai étudié à travailler autrement tu peux amener ton milliard 10 milliards 20 milliards ça ne m'impressionne pas parce que quand j'ai il y a un bouton d'élite de Christ parce que à te perdre ce que j'ai là à te perdre ce que j'ai là et gagner le monde je ne peux jamais transiger et ça il y a beaucoup et c'est pour ça que vous voyez certaines personnes ou certaines filles qui ont changé certaines personnes ont déjà changé on dit mais Kouken elle est dévenue comme ça mais tu n'es plus bien non elle est en paix vous voyez comme tu parlais on parlait des maisons des riches mais il faut entrer là-dedans où le papa qui avait les enfants les filles toutes les filles les filles c'est lui le premier homme de toutes ses filles la maman au courant les petits garçons c'est le papa et vous voyez c'est une famille les gens marchent là on dit qu'ils sont riches ils sont bien mais les enfants là sont malheureux le jour c'est un contact qui avait dans cette parole nous pressions la scientifique nous voulons que les gens vivent dans la pureté dans la sainteté le maximum il y a des choses qu'on ne peut plus faire et qu'on ne doit pas faire les gens qui vont chez les marabouts quand tu vas chez les marabouts tu bois des choses parfois tu vas sacrifier la vie de tes enfants tu vas prendre les énergies de tes enfants tu vas chez un marabout il t'a dit il te pose la question tu as combien d'enfants il dit 4 il s'appelle quand il s'appelle il prend les noms des enfants tu peux les amener alors il dit ben t'as besoin de les amener il commence à faire des incantations il asprie toute l'énergie de tes enfants il te donne tu commences à prospérer et quelques temps avec tous ces richesses tu vois ton enfant devient drogué les filles prostituées ses fils vont en prison et tous les biens que tu as emmagasinés que tu as amassés tous les biens tu vas maintenant les sacrifier les perdre parce que tu vas aller corrompre tel juif parce que tu vas aller libérer tel vie et après c'est les maladies et on te dit que ton fils au carrefour le garçon qu'on est en train de battre ton fils il est allé voler on est en train de le battre au carrefour on l'a brûlé on l'a mis dans les pneus tu vois à cause de toi il y a des femmes il y a des femmes qui veulent faire des enfants elles vont au Bénin on va au Bénin là-bas on dit ben on donne le nom de certaines personnes on va prendre l'enfant le ventre d'une autre femme on lui donne on prend un enfant un enfant c'est pas on le met dans son ventre tu viens accoucher cet enfant c'est un danger à ces gens-là tu sais je viens de moi depuis que je suis dans les églises j'ai rencontré des cas vous pouvez pas vous imaginer des cas et des cas et c'est pour ça que je regarde le monde je regarde certaines personnes et il y a des choses que le Seigneur nous révèle je peux vous te regarder comme ça où tu es là je te dis il y a des moments je peux te dire c'est une chose de ta vie tu vois tu regardes par exemple les gens disent que la paix au Cameroun la paix au Cameroun le Cameroun c'est le Cameroun c'est le pays-ci c'est un pays qui est sous la domination des mauvais esprits les Camerounais sont trop dans le secte les Camerounais sont trop dans les sectes dans la sorcellerie les Camerounais tous les week-ends tu vas les voir aller dans les villages les cérémonies traditionnelles la sorcellerie ceux qui sont en ville pendant la semaine c'est dans les sectes dans les édoterismes là on fait venir les Indiens on fait ils ne font que ça les Camerounais ne font que ça aller faire le maraboutage et quelle est la paix que les Camerounais veulent donner il n'y aura pas de paix parce que les Camerounais ne veulent pas comprendre que c'est Dieu qui est Seigneur tu ne peux pas et dans le monde du satanisme si tu n'es pas plus fort que quelqu'un la personne va te dominer il n'a pas besoin d'aller dans un juge c'est vous savez que ces gens des sectes là viennent nous voir ces gens des sectes là d'autres sont là-bas viennent nous voir pour dire que vraiment frère j'ai envie de quitter là-bas je ne veux plus par eux ils nous voient ils demandent des prières donc vous voyez ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre les gens souffrent ne regardez pas les biens les gens souffrent les gens sont attachés la sorcellerie les sectes le satanisme les crimes rituels que vous voyez là n'oubliez pas entrez en contact avec Christ entrez en contact avec Christ Jésus-Christ a dominé le diable je vous parle moi moi je suis un intellectuel je suis un intellectuel j'ai lu j'ai lu le livre de la franc-maçonrie j'ai lu le livre de la proie j'ai lu tous les livres je connais je fais des recherches mais je vous je déclare aujourd'hui que j'ai lu tout au-dessus le tout Jésus-Christ est vrai c'est une réalité cherchez Jésus-Christ vous-même dans vos chambres prenez vos bibles priez dites Jésus-Christ toi qui es dans cette Bible toi qui es dans cette Bible toi qui es ici on prend toi ici moi je connais des frères des amis des amis qui ont eu des expériences avec Christ des gens qui ne vont partir ne croyaient pas et qui leur ont dit que mec mais c'est fort Jésus-Christ c'est vrai j'ai lu quelque chose même dans un songe et ça va changer ta vie tu n'es plus sur l'emprise des sorciers de ta famille aucun sorcier aucun sataniste personne ne peut rien me faire même le bandit même l'agresseur du jour physique là personne ne peut rien me faire parce que dans mon esprit j'ai intégré que je vous ai donné la puissance le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire ce n'est pas le fait d'aller à l'église catholique protestante aller s'asseoir dans les... non ce n'est pas ça d'abord c'est d'abord la relation personnelle l'intimité cherche Dieu dans ta chambre la parole dit brave dans ta chambre ferme la porte et puis ton père qui est dans le ciel tu te vois c'est ça c'est les choses qu'il faut vivre faut pas parce que les hommes sont là c'est pour ça que le diable est entré dans les églises il est mon seigneur il est mon sauveur et si tu ne crois pas encore dans ton coeur dis-lui de te manifester il faut être comme Thomas il faut être comme Thomas c'est quand Thomas a mis le doigt dans les plaies de Jésus qu'il a dit Seigneur mon Dieu il a compris que c'était Dieu et j'ai dit souvent que non ce n'est pas non ce n'est pas ceux qui vont qui croient qu'ils vont aimer ils vont aimer Dieu mentalement ça ne peut pas être vrai on ne peut pas aimer et croire en Dieu mentalement ce n'est pas mental c'est l'expérience c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre faire des miracles pour que les gens voient les miracles et croient demande à Dieu ton miracle Seigneur Jésus je suis malade sauve-moi si je vois comment je guéris de cette maladie je vais croire en toi il y a des gens qui ont été guéris comme ça c'est une prière ne cherchez pas les hommes ne dites pas qu'il y a un homme quand vous dites que comme ma petite soeur Pangouka est vraiment quand je l'ai amené chez Pangouka non c'est l'idolâtrie il y a aussi beaucoup de gens qui sont allés chez Pangouka qui n'ont pas vu le résultat pourquoi pas toutes ces personnes-là croient que c'est Pangouka qui fait la mer qui guérit beaucoup donc il faut avoir la foi peut-être votre esprit sur le pasteur sur le prédicateur non allez à l'église pour écouter la parole de Dieu et pour passer ce qu'on appelle la communion fraternelle où vous pouvez prêcher prier avec les autres frères parce que quand vous êtes deux ou trois assemblées il y a quelque chose qui se passe et quand peut-être vous êtes découragé vous êtes découragé un frère peut vous remonter et vous ça vous redonne la chaleur la parole dit que nous sommes des pierres nous sommes des pierres vivantes que nous sommes des pierres vivantes vous savez parfois quand une pierre est isolée elle est froide mais dès que les pierres commencent à se frotter le feu sort et quand les pierres se frotter on allume le feu en frottant les pierres donc quand tu avais les autres la communion fraternelle elle a fait que le feu le feu t'es en toi commence à prendre bon ok je vais laisser la place par d'autres j'ai déjà beaucoup merci Jotia merci à tous mais je continue à suivre je continue à suivre c'est moi qui te le berce merci beaucoup je veux dire avant que je voudrais j'ai une question pour lui s'il vous plaît d'accord il est là oui bonsoir je ne sais pas s'il faut que je vous appelle le maître ou le pasteur par rapport à vos deux casquettes mais moi j'ai juste une question à la suite de votre intervention parce que lorsque je vois le rôle que la religion joue à ce moment il n'est pas difficile c'est pas un problème que des gens aient des croyances mais pourquoi chez nous la religion ressemble plus à un frein c'est-à-dire nous empêche de décoller parce que lorsque je fais un rapprochement avec les autres continents ils ont aussi leurs croyances ça peut être des croyances religieuses mais cette religion ne joue pas le même rôle que chez nous à votre avis avec votre casquette d'homme d'église qu'est-ce que vous pensez et quelle est la nouvelle approche que vous suggérez pour le peuple africain ok frère le vrai Paul c'est Paul Paul tu peux raccrocher ferme ton micro d'accord comme ça je vais me répondre bon déjà Paul tu parles de la religion la religion n'est pas l'intimité avec Christ la religion est effectivement qui empêche le développement pourquoi parce que la religion ce sont les hommes il suffit que l'homme politique aille manipuler ces hommes-là et ces hommes-là maintenant vont vous donner des entraînements pour supporter celui qui vous gère mal le pays vous voyez quand vous arrivez dans une église que ce soit chez les catholiques les protestants ou les rebelles vous allez voir des gens qui commencent à dire que non le ministre ou le président qui est là c'est un envoyé de Dieu voilà donc faites ce qu'il fait non ne contestez pas prier seulement pour aller au ciel ça c'est la religion parce que la personne là elle est déjà manipulée mais à notre parce que Jésus n'acceptait pas que les hommes soient soumis comme ils étaient soumis aux autres il n'aimait pas qu'on maltraite les hommes il était contre ça le système qui était en place en Israël n'a pas aimé Jésus parce que Jésus venait libérer les hommes la doctrine de la libération de l'homme de la libération de l'esprit de l'homme vous êtes en cul ceux qui sont en cul sont libres c'est ça que la parole est là un enfant de Dieu il respecte les autorités mais il n'est pas soumis il n'est pas dominé en fait donc c'est ça qu'il faut comprendre et en Afrique les pouvoirs politiques manipulent dans les religions je vais prendre un exemple au Cameroun ils ont instauré un système où il faut des autorisations pour que tu ouvres une église pourquoi ça ne date pas de maintenant ça date des années 60 pourquoi le pouvoir politique après ça c'est pour que les religieux viennent se mettre à genoux devant eux pour qu'ils leur donnent des autorisations ils peuvent enfermer les églises une église ne veut pas enfermer l'église mais comme les hommes sont attachés à la religion ils vont dire non et on peut en risque de nous fermer or quelqu'un qui n'est pas attaché à la religion quelqu'un qui ne croit pas ne peut pas être soumis à ces autorisations parce qu'il va prier dans sa chambre même quand on va l'enfermer il va prier dans ton coeur le pouvoir ne peut-il pas contrôler ton coeur et te prier dans ton coeur même quand tu vas te cacher il va prier donc c'est parce que le système qui va travailler ça veut dire qu'il n'a pas été bien enseigné ça veut dire qu'il n'a pas été bien enseigné ça veut dire qu'il n'a pas encore rencontré Christ la parole est interdite dans la foi il faut travailler parce que si tu travailles tu ne vas pas voler et Dieu bénit l'oeuvre de nos mains Dieu ne te bénit parce que tu n'as pas une oeuvre la foi elle-même quand elle est suivie elle amène le développement un enfant de Dieu un véritable enfant de Dieu qui gère qui est ministre ou directeur ne peut jamais voler je connais l'histoire je connais l'histoire d'un inspecteur de douane à douane à l'époque on l'appelait Tchoumke vous pouvez vous renseigner c'était un enfant de Dieu un bon égain il était il était au fort inspecteur de douane ce monsieur tout le monde savait que ce monsieur ne prend pas 5 francs et il n'a jamais pris 5 francs à quelqu'un et quand quelqu'un avait son dossier et qu'il ne voulait pas qu'on romme qu'il voulait bien payer ses droits de douane il lui demandait qu'on fasse son dossier à Tchoumke et quand Tchoumke est allé en retraite il a été honoré par toute la douane il marche à pied il se contentait de son talent ça c'est la force d'un enfant de Dieu imaginez-vous un pays où les gens ne sont pas corrompus le pays là ça ne va pas développer il n'est pas développé parce que c'est toi qui détruisent l'agent de l'état l'agent là c'est l'agent qui doit soigner un enfant on ne peut pas soigner un enfant tu vas à l'hôpital les enfants meurent il n'y a pas dedans les quartiers on ne peut pas les soigner parce qu'il n'y a pas d'argent parce que toi tu as détrui l'argent là c'est toi le criminel tous ceux qui sont riches là qui ont beaucoup d'argent là les gens qui travaillent dans l'administration là ce sont des criminels qui sont absolument à vie pourquoi ? parce que quand tu détruis l'agent de l'état tu fais du mal aux gens au quartier les pauvres ne peuvent plus revenir à leurs petits besoins parce que l'agent du pays c'est pour partager à tout le monde pour que tout le monde vive bien donc ce n'est pas une affaire les religions les religions la religion n'est pas la foi la religion c'est un support qui permet aux gens d'avoir la foi c'est ce que ça doit être mais les religions sont corrompies par les systèmes c'est ça qui fait ce que nous voyons là et les gens ils en appuient non c'est parce que les gens ont déjà cherché Dieu et quand ils arrivent sous l'autorité d'un religieux ils commencent à leur dire que non vous savez tout pouvoir vient de Dieu ils commencent à traverser le verset biblique le sens de Dieu respect l'autorité toute autorité vient de Dieu c'est une organisation c'est le nexus dans le système il veut qu'on ait un feu c'est un péché devant Dieu parce que tu dois respecter les autorités la loi est une autorité donc il faut que les uns et les autres comprennent ça si l'Afrique veut être libre mon frère mon frère Paul et si l'Afrique veut se développer l'Afrique doit accepter l'entraînement de Jésus-Christ je ne dis pas d'aller à l'église de Jésus-Christ non vous confondez la religion et l'enseignement l'enseignement de Jésus-Christ c'est l'homme libre l'enseignement de Jésus-Christ c'est l'homme juste l'homme honnête c'est l'homme qui est rempli d'amour pour les autres quand tu vois l'autre souffrir tu veux l'aider tu veux le soutenir mais si on a pris ça dans notre pays mais dites-moi comment est-ce qu'on sera pauvre comment est-ce qu'il y aurait encore des pauvres dans notre pays dans ton parking tu as 10-15 voitures les VX c'est l'argent des Camerounais l'argent des pauvres que tu as pris et tu te vantes là que je suis plus riche Dieu m'a béni quel Dieu t'a béni Dieu ne t'a pas béni tu es au service de maman et tu vois quand tu vas vraiment prêcher ce genre de message à tes amis à ceux qui sont en haut élevés tu vas commencer à dire fermez-moi les églises de réveil on va fermer les églises de réveil parce que ce message est prêché là-bas c'est ça le problème donc ce message que je tiens je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous là qui n'aiment pas ce message je veux dire que pas de prostitution pas de force je vais dire moi la suite de tout ce que vous venez de dire si je comprends bien la foi devrait être la boussole de toute personne qui a je vais reprendre vos mots la crainte de Dieu parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup dans les les nouveaux courants religieux là mais vous savez également que tous les continents avaient leur manière à eux de croire parce que quand il est vrai que même ceux là aujourd'hui qui ont des doutes sur la croyance savent quand même que nos ancêtres avaient leur manière de croire avant qu'on ne vienne d'une manière ou d'une autre nous imposer des courants religieux occidentaux bon maintenant si la foi en elle seule parce qu'il y a des gens qui croient bien qui ne milite pour aucun courant religieux mais qui ont un comportement qui laisse aussi à désirer vous avez évoqué tantôt le problème de corruption une personne qui à la foi ne se laisserait pas corrompre facilement mais je tiens à vous rappeler je vais prendre les grands courants religieux que nous connaissons tels que l'un des plus puissants de l'église catholique même au sein du Vatican il y a la corruption vous êtes originaire du sud Cameroun pas mal de nos membres du gouvernement peut-être que par rapport à leur âge certains sont en train de nous quitter mais beaucoup étaient des fruits des écoles confessionnelles et qui ont grandi avec une certaine foi mais lorsqu'on a vu le bilan de ce que si on fait au niveau de notre administration ce n'était pas un bilan aussi religieux que ça et je vais chuter ici avec un dernier exemple moi je suis aux Etats-Unis j'ai un peu côtoyé de près comment on les appelle les jésuites pour ceux qui savent pour ceux qui ne savent pas les jésuites c'est une des congrégations les plus fortes du Vatican l'actuel pape même d'ailleurs étant un jésuite et c'est là où je serai d'accord avec vous quelque part parce que j'ai essayé de faire une comparaison avec les jésuites que nous avons chez nous au Cameroun ou alors certains des hommes d'église que nous avons les jésuites que moi j'ai vu aux Etats-Unis sont des ducs travailleurs ils sont des prêtres mais j'en ai vu là qui sont des médecins qui sont des avocats qui sont des recteurs d'université je dis bien à la base ils sont des prêtres mais ils ont fait d'autres formations parallèles et ce sont des grands bourseurs contrairement peut-être aux hommes d'église que nous avons chez nous en Afrique est-ce que vous ne pensez pas que l'approche que l'Africain a par rapport au Gabon ce sont les mêmes problèmes vous allez en Ouganda c'est une c'est pas l'Afrique centrale une ancienne colonie anglaise ce sont les mêmes problèmes je peux citer comme ça plusieurs exemples en Afrique mais vous allez voir que le problème est le même pourtant chez nous en Afrique les églises poussent comme les champignons le problème se trouve donc à quel niveau si je suis d'accord avec vous qu'il y a une certaine foi que les Africains ont le problème se trouve donc à quel niveau pourquoi nous ne faisons pas usage de cette foi que nous avons pour essayer de faire avancer les choses pourquoi nous ne faisons pas usage de cette foi lorsqu'on nous confie la chose publique je me rappelle un extrait du cardinal Christian Thoumy de regretter mémoire lors d'une conférence je crois c'était à Lyon en France ou en Suisse si j'ai bonne mémoire où il avait expliqué qu'il a souvent eu à discuter avec certains fonctionnaires de notre pays qu'il a eu lorsqu'ils étaient élèves dans des établissements confessionnels c'était bien des individus qui avaient une certaine foi mais ils leur demandaient pourquoi lorsqu'on vous confie la chose publique vous n'appliquez plus ce que ce qui vous a été enseigné et vous ne faites pas usage de votre foi voilà la réponse contrairement à ceux qui n'ont pas la foi qui n'ont pas la crainte de Dieu comme vous avez dit qui eux détournent mais ne se rendent pas compte qui sont en train de commettre un péché vous voyez toutes les deux catégories sont donc en train d'enfoncer le pays c'est-à-dire on a des individus qui ont la foi et d'autres qui n'ont pas la foi mais on ne voit pas une différence se manifester qu'est-ce que vous vous pensez à la suite de tout ceci ok ok mon frère Paul oui oui mon frère Paul merci c'est pertinent bon première des choses quand tu parlais des religions africaines là tu as dit que nos ancêtres on avait notre foi tu peux comprendre quelque chose nos ancêtres ont volontairement abandonné leur culture et leur tradition pourquoi ? parce que dans le domaine spirituel c'est le fort qui domine le père ça veut dire qu'il y a une confrontation entre la puissance de Jésus Christ on est venu leur prêcher et la puissance africaine et la puissance de Jésus Christ a été plus forte il faut reconnaître ça et ce n'est pas que Jésus est le dieu des blancs Jésus n'est pas le dieu des noirs c'est faux il y a un seul dieu il y a un seul dieu il est le dieu des noirs il dit il y aura une jeune femme qui s'appelle Angwana c'est-à-dire qu'elle est belle comme la lune qui va donner un fils et le fils viendra du ciel comme un chevalier et il viendra sauver il viendra nous sauver c'est l'histoire de Marie qui s'est passée en Israël beaucoup de peuples avaient déjà ça se racontait c'est-à-dire que tout le monde entier est dans l'attente d'un Messie et si vous allez par exemple en Chine ils attendent le Messie vous allez partout là où il n'y a pas la foi chrétienne on dit qu'ils attendent l'arrivée du Messie même en Israël la foi est partagée tout le monde entier attend ce Messie mais nous nous disons que le Messie est déjà venu en la personne de Jésus-Christ et nous nous proposons dans la nouvelle et c'est comme ça que c'est venu en Afrique il y avait un ébrec à Yaoundé je crois pas mon Seigneur ça doit être peut-être à pas mon Seigneur il s'appelait son nom s'est terminé par Ten le nom me viendra quand il arrive il est évangélisé à Yaoundé alors il vient évangéliser les gens à Yaoundé il leur demande quelle est votre quelle est votre foi quelle est la foi que vous partagez les gens les gens en commentaire lui parler c'est cette jeune femme qui aura un Messie qui va venir qui vient d'entrouver qui va nous donner la bonne vie qui va nous libérer qui va nous faire monter au ciel quand on fait de l'histoire quand on fait de l'histoire les hébreux les hébreux noirs les hébreux les hébreux bibliques les hébreux David et Moïse les historiens il y a Salomon Sand le grand chercheur historien israélien il vous dit que David les David étaient des noirs c'était des noirs on va vous raconter des histoires vous allez vous rendre compte que ce sont des histoires qui sont communes en Afrique par exemple chez nous on dit à Koba c'est comme faisait à Koba pour dire qu'il y a longtemps Koba c'est une ville c'est une ville c'est une ville d'Israël c'est une ville historique d'Israël dans ce qui se passait à Koba vous allez retrouver des noms il y a des noms africains qui sont des noms des juifs les noirs les noirs c'est les noués il y a beaucoup de noms comme ça il y a beaucoup de noms que nous portons en Afrique qui sont des correspondantes en Israël il y a une histoire qui se passe même les châtis parce qu'ils font l'égyptologie ils vont toujours vous dire que quelque part les noirs étaient les noirs habitaient Canaan donc quand vous parlez de nos ancêtres nos ancêtres c'est qui qu'est-ce qui vous dit que vos ancêtres ce n'est pas David vos ancêtres ce n'est pas Moïse qui vous dit que ce ne sont pas vos ancêtres vous croyez que quand nos grands-pères ont adhéré à la religion la religion la foi chrétienne quand ils ont adhéré c'est parce qu'ils ont retrouvé ce qu'ils cherchaient ils disaient la Bible à haute intelligible voire en autre langue ils disaient la Bible et quand ils disaient les histoires là ils croyaient mais ils ne se sont jamais entrés dans une église ils ne se sont jamais entrés dans une église quand le prêtre de village je pensais le prêtre dit allons à l'église il dit au prêtre tu ne connais pas Dieu tu t'en avais les femmes ici au village tu as fait les enfants avec est-ce qu'elle est métisse dans d'autres familles c'est toi qui as fait les enfants qui tombent blanc là d'autre côté mais quand il fallait construire par exemple l'église du village comme il était chêpe il demandait à tout le monde d'aller construire l'église du village parce que lui voyait qu'il a comme une œuvre de développement donc nos parents nos enseignes n'étaient pas fous d'abandonner ça et s'il faut parler des pratiques il y a des pratiques horribles qu'on ne peut pas commencer à parler aujourd'hui il y a des pratiques horribles est-ce que vous savez qu'on a intérêt l'homme avec ses femmes et ses enfants on considère que l'homme la femme et les enfants sont des biens on les entêtait ensemble il y avait des pratiques abominables il y avait des sacrifices humains en tout cas bon il est presque minuit on va chuter parce que je commence à être fatiguée on va on se fiche un jour d'ici dimanche on va faire le direct et j'aimerais que vous venez c'est un sujet très important c'est un sujet très large et j'aimerais même qu'on fasse des directs le plus souvent dessus voilà parce qu'on a des frissons on a la chair de poule par contre quand tu invoques ton ancêtre peut-être tu vois un peu c'est différent donc quelque part quand même on sait qu'il y a quelqu'un quelque part donc j'aimerais qu'on revienne sur ce sujet là et on va le débattre donc c'est à vous de me trouver votre jour moi je suis à la maison jusqu'à dimanche je reprends l'école que l'on dit donc vous me dites le jour qui vous convient si c'est demain vendredi ou alors le samedi comme vous voulez et on redébat parce que nous ici en France on a déjà nous ici en Europe on a déjà il se fait tard Paul en le dit lui il est aux Etats-Unis je ne sais pas quel oeil il a là il est 18h chez moi il est 18h donc voilà en tout cas Josiane il faudra il faudra programmer on pourra coordonner avec que le grand merci Josiane à bientôt petite soeur à bientôt petite soeur patrie merci Paul merci à tous ceux qui étaient là merci bien donc quand on se dit samedi alors quel est le grand frère Timbalt parce que j'aimerais que tu sois là de nouveau on va s'entendre on va s'entendre on va organiser ok on va organiser ok toi raccroche-moi alors ok d'accord grand frère bonne soirée bonne nuit bonne soirée bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada